Salut les fronteurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sont les championnats de France KD Junior à Mulhouse et je suis engagé sur le 100 et 200 mètres. Je commence mon entraînement avec 10 minutes de vélo puis j'effectue mes gammes pour réchauffer mon corps et mes articulations. Concernant la séance, je vais faire 4 départs en ligne droite sur 30 mètres et 4 départs en virage sur 30 mètres également. Elle a pour but de travailler la technique sur les départs et également de gérer le virage du 200 mètres. Puis j'appuie un peu plus pour m'obliger à pousser pour la séance. Mes gammes sont à présent finies, je me sens chaud. Moi aussi je suis chaud. Je vais donc enfiler mes pointes et faire quelques accès là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Nous volons en muscu pour une séance d'explosivité en 3x4. Cette muscu sera la dernière de la saison et elle me permet de travailler la poussée sur les départs. Dernier entraînement de la saison, je vais réaliser un vide-land-vide sur 150 mètres et 4x. Là, j'ai préparé mon sac. Donc on a de l'eau, la combi pour la finale, maillot de club, autre maillot de club pour l'échauffement. Et j'ai tout, les chaussures, les pointes, chaussettes au cas où. Et le pistolet, voilà, joint. Nous voilà arrivés au Stade de Lille à Mulhouse, direction les tribunes pour trouver des places, poser nos affaires et partir prendre mon dossard. Sur le chemin, je retrouve un ancien coéquipier à moi, Loïc. Malheureusement, j'ai perdu les rushs de l'échauffement, mais vous pouvez tout de même les retrouver sur mon Instagram, je vous mets ici, sous la publication des championnats de France. Je vous laisse donc avec la course. Sur cette série, on peut voir que mon départ est mauvais, mon premier appui s'écrase et ensuite je n'arrive pas à dérouler. C'est seulement après 60 mètres que j'arrive à mettre ma foulée et à accélérer pour remonter les autres. Malheureusement, je termine seulement quatrième. Mon temps est de 10,89, ce qui n'est pas vraiment bon. Et comme je vous l'ai dit, je termine quatrième, alors que seulement deux personnes sont prises pour la demi-finale. Cependant, j'arrive à être le dernier qualifié. Que la manche arrière est formelle, ça souffle. Il est tombé juste quand ils vont partir. Soyons optimistes, comme Philippe Lénier. Deuxième demi-finale du 100 mètres, le super départ de Chris Napp a enterré. Oh la bagarre entre Badru et Apatoré. Apatoré vers le chrono. 37, 10, 37. Pour la demi-finale, je voulais vraiment faire mieux et me qualifier par la grande porte. Comme pour la série, c'est les deux premiers qui sont pris pour la finale. Malheureusement, comme pour la série, mon départ est vraiment pas bon. Une phase de transition un peu meilleure, mais pas suffisante. Et de plus, vers la fin, le mec au couloir 2 ralentit, ce qui me fait ralentir aussi. Je termine donc quatrième en 10,65, qui est mon record personnel, à peine suffisant pour entrer en finale. Mais je ne sais pas par quel miracle je me retrouve qualifié en finale par la petite porte. J'ai donc l'espoir de faire mieux sur cette dernière course. Le bloc du centre, c'est quand même très 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 solide. Puisque très solide, c'est incroyable. On va se régaler, c'est sur les antennes d'ATTV, dans quelques instants, la finale du 100 mètres masculin. Et vous allez voir que ces garçons vont tenir la promesse du spectacle qu'on vous annonce. Au couloir 1, il est du stade Nortet. Et on le retrouve avec son record à 10,75, c'est Noé et Martin. Au couloir 2, à ses côtés, c'est Jordan Jones de l'US Athletique de Lévis, qui est 20,65 cette année. Enfin mon départ, rapide, puissant. Mais malheureusement, je perds beaucoup de vitesse sur la phase de transition, ce qui me fait atteindre ma vitesse de pointe bien plus tard. J'arrive quand même à remonter, mais pas suffisamment pour gagner des places. Je termine seulement sixième en 10,56. Bon, on sort de la première journée. On va au final. Et on fait sixième de France sur 100, putain. Ah, c'est inattendu. Je rentre avec le dernier chrono en demi. Je rentre avec le dernier chrono en finale. Et je fais sixième. Monstrueux. En 10,56. Bon, demain, il y a le 200. Donc on verra. Voilà. Bon, à demain. On va garder un oeil là-dessus. Et avant de garder un oeil là-dessus, on va garder un oeil également sur le 200 mètres avec Chris Léa Patoré, qui est parti très rapidement. On peut voir que je fais un gros virage sur les 100 premiers mètres. Et malheureusement, je n'arrive pas à renoncer à partir de 100 mètres. Mais j'arrive à garder ma vitesse jusqu'à la fin. J'arrive quand même à rattraper le deuxième, mais pas suffisamment pour le dépasser. Normalement, je suis meilleur sur le deuxième 100 mètres. Mais avec la fatigue accumulée de la saison et des 100 mètres d'hier, je n'ai pas pu faire mieux. Je termine donc troisième en 21,41. C'est un nouveau record, mais malheureusement avec trop de vent. La finale, elle va être explosive entre tous ces garçons. On a trois fois son record dans le même concours. On a gagné 6 mètres finalement. C'est quand même assez rare. On les découvre, les garçons du 217 et il se fait un super WC. Au couloir 5. C'est 20,62 pour Bruno Cherrier. C'est bien parti pour Badru, pour Apatoré. Attention, cette finale du 200 mètres, Mohamed Badru est à l'extérieur. Grégory Afois, Grégory Afois en tête pour le Bordeaux AC. Et regardez, Chris Léa Patoré. Le retour et la victoire en 20,82. 20,82. Le ventre au Favois, plus 3 mètres, le Chris Léa Patoré, qui nous fait un festival. 20,81 dans le record du championnat. Contrairement à la série, je ne fais pas un gros virage et je n'arrive pas à garder la vitesse jusqu'à la fin de ma course. De plus, au couloir 1 et 2, la piste était très dure et les pointes avaient du mal à s'enfoncer. Mais malheureusement, je n'arrive pas à relancer à partir de 100 mètres et termine donc seulement septième. Comme pour le 100 mètres, il y avait beaucoup de niveaux, mais je n'étais pas en forme. Beaucoup de fatigue et beaucoup de courses en si peu de jours. Je termine donc septième de France en 21,57 sur le 200 mètres. Club de fin pour ces championnats de France estival. C'est la première fois que je faisais pendant l'été. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Tout simplement parce que je voulais faire les minimas pour les champions du monde qui étaient donc de 10,40 et de 21,05. Je sentais que j'étais capable, mais malheureusement, durant ces champions de France, j'ai été très malade. Effectivement, j'avais très mal à la tête pendant le deuxième jour et le troisième jour. Et de plus, je me sentais très compressé, je n'arrivais pas à respirer. Suivi de ça, j'avais des fatigues intenses. À ce moment-là, je ne me sentais donc pas en forme. Cinq jours après ces champions de France, j'ai perdu 5 kilos pour vous dire. Malgré tout, j'ai quand même aimé ces championnats parce que c'est une espérance à vivre. J'ai pu rencontrer des personnes, parler avec d'autres. J'ai pu faire 5 courses. Ces championnats marquent donc la fin de la saison estivale. Et l'année prochaine, je passe donc en espoir 1. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche et à liker. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, je vous mets ici. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada